Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour continuer à travailler les limites et le logarithme. Donc à droite j'ai mis toutes les formules du logarithme, toutes les limites qu'il faut connaître au programme, et notamment au programme 2021, on a rajouté les croissances comparées entre ln et les puissances de x, et ça sont limites, donc en 0 et en plus l'infini, et on verra, il y en a une dernière que je vais vous donner là, mais qu'on travaillera spécifiquement, donc c'est la limite quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, et ça, ça vaut 1, alors c'est quelque chose d'assez joli, donc on verra ça ultérieurement. La première limite, alors, première chose quand on fait des limites, c'est ne pas partir comme ça, sans regarder avant ce à quoi on s'expose. Alors je regarde, on est en 0, donc en haut, aucun souci, x plus 2 tend vers 2. Et ln de x, on connaît sa limite en 0 plus, c'est dans le cours, c'est moins l'infini, donc ici on a une division, avec en haut une limite 2, en bas une limite moins l'infini, ça n'est pas du tout compliqué, ça n'est pas une forme indéterminée, on connaît la limite de ce rapport, donc on va le rédiger proprement. Limite quand x tend vers 0 plus 2x plus 2, c'est la valeur de x plus 2 en 0, c'est donc 2, la limite quand x tend vers 0 plus 2ln de x, c'est donc moins l'infini, et là on écrit par quotient, limite d'un quotient, et bien ça fera 2 sur l'infini, ça fera donc 0, pardon, 0 moins, d'accord ? 2 sur l'infini, ça fait 0, et comme là on a moins l'infini et positif en haut, ça fait 0. Et si on veut être précis, 0 moins. Donc limite de x plus 2 sur l'infini, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 0 moins. Alors comme on a le temps, encore une fois on va rajouter, si j'avais mis non pas 0 plus, mais la limite en plus l'infini, qu'est-ce qu'on aurait eu comme résultat ? On regarde, en haut x plus 2, lui tendrait vers plus l'infini, en bas ln de x plus l'infini, on a devant nous une forme indéterminée, donc en plus l'infini, c'est plus difficile, et on a vu ça dans les exercices précédents. Pour lever l'indétermination, dans ce cas-là, et bien on va se ramener à ln de x sur x. Donc ici, j'ai ln de x. Pour utiliser une croissance comparée, et bien c'est celle-là, par exemple c'est celle qui est en plus l'infini, donc ln de x sur x, ici j'ai donc besoin de x. Effectivement, limite de x sur ln de x, c'est une croissance comparée. C'est l'inverse de ln de x sur x, donc j'aurai l'inverse de 0, ce sera l'infini, et comme on a connu le nombre positif, ce sera plus l'infini, à connaître par cœur, d'accord ? À connaître, et à savoir retrouver, sinon. Ici, je ne peux pas comme ça faire apparaître un x qui n'y était pas, donc je peux, si je veux, le compenser en faisant apparaître x plus 2. Ça, c'est une des méthodes. Elle vous mène à quelque chose d'intéressant, parce qu'on a donc x sur ln de x, enfin x sur ln de x, fois, et là, je vais simplifier, j'ai x plus 2 sur x, ça fait x sur x plus 2 sur x, je sépare en deux fractions, et donc x sur ln de x, fois 1 plus 2 sur x. Donc voilà à quoi est égal x plus 2 sur ln de x. On aurait pu, avant d'aller un tout petit peu plus loin, l'obtenir autrement. J'aurais pu factoriser en haut par x, puisque x est non nul, à cause du ln, et j'aurais obtenu 1 plus 2 sur x, voilà, sur n de x. Voilà quelque chose qui aurait été plus rapide, mais on n'a pas toujours les idées les plus rapides directement, donc il faut comme ça s'avoir un petit peu jonglé avec toutes les techniques. Alors, est-ce que ça nous sort d'affaire ? Eh bien oui, parce que vous voyez qu'en plus l'infini, cette chose-là, c'est une croissance comparée, je viens de vous le dire, ça fait plus l'infini. Et ici, cette petite parenthèse est très simple, en plus l'infini, 2 sur x tend vers 0, donc ça, ça tend vers 1. Et par produit, vous connaissez cette limite, c'est plus l'infini. Et encore une fois, il y a des tonnes de techniques. On aurait pu aussi, séparer en deux, en écrivant x sur ln de x, plus 2 sur ln de x. x sur ln de x, vous connaissez, ça fait plus l'infini. 2 sur ln de x, alors ln de x tend vers plus l'infini, donc en l'inversant, ceci tend vers 0. Et vous voyez que vous faites cette fois-ci une somme, donc dans le tableau des sommes, eh bien ça, ça tend vers plus l'infini. Donc vous voyez, il y a plein de techniques. Il y en a qui ont le talent pour toujours, eh bien, prendre des techniques qui sont rapides, ça s'appelle aussi l'expérience. Mais il faut, petit à petit, comme ça, apprendre à regarder les choses, peut-être pas se lancer trop vite dans des raisonnements qu'on connaît. Essayez de regarder un petit peu parfois s'il n'y a pas des petites astuces ou des petites simplifications qui nous rendraient la vie plus facile. Donc voilà un petit peu, vous voyez, trois façons de faire. Quand on regarde bien, finalement, la dernière façon a l'air évidente. Mais quand on est devant, parfois, eh bien, ce n'est pas l'évidence qui saute aux yeux. On continue. Deuxième limite. Alors on a x carré plus 2 en 0 moins. Donc première chose, on a beaucoup de carrés. Donc la limite, quand x tend vers 0 moins de x carré, c'est 0 plus. Le carré a rendu les choses positives. Donc ce 0 plus, je vais m'en servir deux fois. Tout d'abord, on en déduit que la limite, quand x tend vers 0 moins, donc de x2 plus 2, elle est égale à 2. Ça, c'est la limite de notre premier facteur. Parce que, ici, vous avez x carré plus 2 multiplié par ln de x2. Donc maintenant, j'ai besoin de la limite de ln de x2. J'ai déjà x2 qui tend vers 0 plus. Donc je vais regarder le logarithme quand ce qu'on met dedans tend vers 0 plus. Et ça, je sais que c'est mon infime. Et donc, par composition, eh bien, la limite de x2, non, la limite de ln, pardon, de x2 quand x tend vers 0 moins, c'est la même que ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Et donc, j'ai un produit avec un facteur x carré plus 2 qui tend vers 2 et le deuxième facteur qui tend vers moins l'infini. donc, par produit, la limite, ça sera 2 fois moins l'infini, ça sera moins l'infini. Donc la limite de notre produit x2 plus 2 fois ln de x2, c'est moins l'infini quand x tend vers 0 moins. Ça aurait été d'ailleurs le même résultat si j'avais mis 0 moins, 0 plus ou 0. Ça ne change rien. Dernière limite du jour. Alors ici, petite ambiguïté sur la notation. j'ai écrit ln de x2. Ça doit absolument être plus clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez ln de x au carré, c'est-à-dire le carré s'adresse au x, soit le carré s'adresse au ln. Il faut que dans les écritures ça soit vraiment clair. Dans la question précédente, c'était clair que le carré s'adresse à x à cause des parenthèses. Ici, on mettra des parenthèses pour que ça soit beaucoup plus clair. Donc ce texte-là, vous auriez dû le trouver sous cette forme. Et même une forme encore plus simple, pour éviter des superpositions de parenthèses, on peut plutôt écrire ln de x au carré. D'accord ? Donc nous, c'est celui-là ou celui-là qu'on doit trouver. Ça, c'est trop ambigu. On part maintenant dans le calcul. On a moins x plus 2x ln de x au carré. Je vais l'écrire comme ça. Alors, premier terme, parce qu'on a une somme de deux choses. Ça, ça tend en plus l'infini vers moins l'infini. On a ensuite un produit. On a 2x fois ln de x au carré. Alors, 2x, ça va vers plus l'infini. ln de x va vers plus l'infini au carré. Donc, une multiplication, ça fait plus l'infini. Donc ici, on a moins l'infini. Et on a donc une forme indéterminée parce qu'on a une somme. Moins l'infini plus l'infini. Donc, forme indéterminée. Indéterminée. Il va falloir transformer pour pouvoir trouver la limite et utiliser une des limites qui est au programme. Comment faire ? Eh bien, souvent, on va essayer de se ramener à une croissance comparée. Donc, ln de x sur x, si on est en plus l'infini. Donc là, ce qui serait bien déjà, c'est que vous voyez, il y en a un x qui est commun. Donc, ce x ici, on va le factoriser. Donc, moins x plus 2x ln de x au carré. On va factoriser donc par x. C'est une méthode de savoir qui va très bien marcher. Ça fait moins 1 plus 2 fois ln de x. Alors, on va remettre nos parenthèses au carré. Est-ce qu'on s'est sorti d'affaire ? Est-ce qu'on est tiré d'affaire ? Alors, déjà, devant, x tend vers plus l'infini. Ensuite, dans la parenthèse, on a ln de x au carré fois 2. Ça, ça tend vers plus l'infini. On rajoute moins 1. Donc, toute la parenthèse, en fait, tend vers plus l'infini. Eh bien, vous avez un produit plus l'infini fois plus l'infini. Ce n'est donc plus indéterminé. La limite, ça sera plus l'infini. On va la rédiger, mais vous voyez, on s'est tiré d'affaire. Donc, on écrit moins x plus 2x fois ln de x au carré. On factorise par x. On peut parce que x est différent de 0. Ce qui donne moins 1 plus 2 fois ln de x au carré. Et maintenant, on détaille. Limite de 2 ln de x au carré est égale à plus l'infini. C'est assez évident. Donc, la limite de moins 1 plus 2 ln de x au carré vaut plus l'infini. La limite de x c'est évidemment plus l'infini. Et donc, par produit, notre limite, je ne récris pas tout, elle vaut donc en plus l'infini, elle vaut donc plus l'infini. Et cet exercice est terminé.